... Jean Gionnaud écrit « Tout cet admirable pays de collines heureuses me touche au plus profond de mon cœur. Nyonce me paraît être le paradis terrestre. » Nous sommes au nord du bassin méditerranéen, au niveau du 44e parallèle, en plein cœur de la zone des Pré-Alpes-Sèches, le Nyoncé et les Baronis protégeaient des vents dominants, véritable refuge pour l'olivier et la vigne. Bienvenue chez Vignolis ! Créé en 1923, Vignolis, coopérative oléicole et vinicole du Nyoncé, fédère aujourd'hui plus de 1100 adhérents agriculteurs. Pour la préservation d'un territoire, l'authenticité des productions, les agriculteurs ont eu l'audace et l'intelligence de construire un patrimoine collectif en s'organisant en coopérative pour offrir un circuit court aux consommateurs et soutenir le travail de ces acteurs, la rémunération de ces producteurs et leur choix de vie. Les différents acteurs de la coopérative maintiennent encore aujourd'hui une passion intacte au sein des oliverets et des vignes sous les marques Nyonce Fruits, la Nyonce Aise et Nyonce Olive. Vignolis, c'est un terroir, des fruits, des femmes et des hommes et des savoir-faire. Pour l'olive de Nyonce, c'est la tanche, fruit de deux millénaires de sélection naturelle qui a su aussi bien s'adapter au terroir et au climat des baronies provençales et qui ne se plaît que sur cette terre, offrant une olive très particulière. En 1968, l'olive de Nyonce est la seule et unique appellation d'origine judiciaire et devient en 1994 la première appellation d'origine contrôlée dans le secteur oléicole et en 1997 la première appellation d'origine protégée. La zone définie par l'AOP couvre 53 communes dans le sud de la Drôme et le nord du Vaucluse. Exclusivité des baronies provençales, la tanche ne se trouve que dans cette petite zone du sud de la France avec 260 000 oliviers couvrant l'ère d'appellation d'origine protégée. Ici, nous sommes bien sur un terroir, un climat, un sol, un savoir-faire typique et unique. La coopérative du Nyonce est le leader de la production d'olives et d'huile d'olive de Nyonce AOP. Elle collecte la production de plus de 100 000 oliviers sur les 260 000 de la zone d'appellation, soit plus de 50% de la production, 50% des surfaces et du nombre d'arbres et commercialise ces produits sous la marque Nyonce Olive. En juin, c'est la floraison. Durant l'été, le fruit se développe. Fin septembre, l'olive atteint sa taille maximale verte. À partir d'octobre, elle change de couleur. Mi-novembre, l'olive est couleur noire et baine. C'est la phase dite de véraison. L'oléogénèse se développe et l'huile d'olive se forme dans l'olive. Au bout du processus de maturité complète, l'olivaison commence. Pour Vignolis, les olives sont cueillies noires, en légère surmaturité, finement ridées par les premières gelées de décembre et janvier et par l'air sec du microclimat local. La récolte se pratique à la main, aux peignes et ou aux vibreurs. Un processus performant pour des produits d'exception. Les installations techniques sont parmi les plus modernes et performantes de France pour garantir une qualité optimale à ces produits d'exception. L'importante capacité de réception des olives, jusqu'à 70 tonnes par jour, permettant moins de 48 heures de traiter la récolte du jour. Les olives sont livrées en fin de journée, après la cueillette. Elles sont effeuillées, lavées et cotées, triées puis calibrées le lendemain matin. Le trieur optique, dernière acquisition de pointe de la coopérative, permet la bonne orientation de l'olive vers la conserve ou le moulin, en fonction de ses caractéristiques, couleurs, aspects extérieurs, de sa peau et texture. La calibreuse sépare d'olives de gros diamètre destinées à l'olive de table de celles de petits diamètres qui retournent à la production d'huile d'olive. Les olives de conserve sont réceptionnées dans des bacs de 300 kg remplis d'eau salée pour la désamérisation et la conservation. La coopérative dispose d'une capacité de stockage de 350 tonnes en salle climatisée. Préparée en saumur ou au naturel, l'olive de Nyonce prend une couleur pure de moine caractéristique dont le goût n'est pas sans rappeler le chocolat, le cacao, les fruits rouges, le litchi et la rose. Le moulin de la coopérative du Nyoncé est un moulin de type continu avec un broyeur, 6 bacs de malaxage de 1000 kg chacun, un décanteur centrifuge pour séparer l'huile des grignons et une centrifugeuse pour séparer l'eau de l'huile. Tout le processus est automatisé. Les huiles sont stockées dans des cuves en acier inoxydable dans lesquelles elles sont conservées à l'abri de l'air, sous gaz neutre en salle climatisée. Ce procédé de fabrication permet d'obtenir des huiles extraites à froid à moins de 27 degrés de température pour conserver les vitamines et les arômes. Vignolis, ce sont aussi des vignes, une culture du vin enracinée depuis l'Antiquité. Adossées aux oliverets, elles sont les cultures complémentaires et indissociables de ce paysage de la Drôme Provençale face au Mont Ventoux. Le savoir-faire séculaire des vignerons et leur attachement à une technique traditionnelle permet à Vignolis de proposer une gamme de Coteau-des-Baronis, Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village, Cru Vinsobre, qui sont à l'image de l'authenticité, de la puissance et de la diversité de nos collines. Tout au long de l'année, les viticulteurs conduisent leurs vignes avec respect, passion et humilité. Les vendanges mécaniques et ou parfois manuels s'effectuent entre septembre et octobre. La coopérative collecte et transforme les raisins de 1200 hectares de vignes, soit environ 60 000 hectolitres de production annuelle avec des cépages rouges, grenaches, syras, mourvèdres et des cépages blancs, vionniers, roussanes, grenaches blancs et chardonnés. La recherche gustative est un long processus qui dure de la récolte à la mise en bouteille. Ce terroir donne des vins de caractère. Les techniques de vinification utilisées permettent en fonction des sélections parcellaires, des cépages et des appellations d'obtenir des vins fruités et goulayants ou des vins de garde et d'offrir ainsi une large palette de vins en bouteille ou en bib à un public de connaisseurs. La coopérative du Nyoncé offre ses différents vins sous la marque La Nyonceise. Et parce que la terre est entretenue, respectée et le climat propice, elle est généreuse. Les activités viticoles et oléicoles nécessitent des investissements importants et onéreux en moyens de transformation, stockage et conditionnement pour être utilisées un à deux mois par an pendant les récoltes. Vignolis récolte aussi les abricots, variétés très goûteuses, l'oranger de Provence mais également les coins, les prunes, les cerises. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue chez Vignolis.